Et bien salut à tous les amis c'est Drixiz, j'espère que vous allez tous très bien pour ma part ça va au top du top comme d'habitude Aujourd'hui nouvelle vidéo sur la chaîne youtube avec la SANEF donc qu'est ce que c'est ? C'est tout simplement une société de gestion d'autoroutes et qui possède des autoroutes Enfin bref vous avez compris le principe c'est la même chose que AP2R et autres Et j'ai mon petit véhicule que j'ai réalisé il y a maintenant plusieurs années avec lequel nous avons patrouillé aujourd'hui Donc ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé sur la chaîne youtube Aujourd'hui on a quelques interventions autoroutières mais avant de commencer ça n'oubliez pas de vous abonner rapidement à la chaîne youtube Ainsi d'activer les notifications, oh j'ai cru qu'il y avait un camion qui remontait dans l'autre sens Donc j'ai un petit post-it avec marqué tous les extras parce qu'il y en a beaucoup sur ce véhicule Des gyros orange, il y a le petit panneau attention qui se rabat et qui se lève, un PMV, des gyros un peu partout Mais ça on va le découvrir en les utilisant au fur et à mesure des interventions Donc ce que je vous propose c'est que l'on attaque directement Je vais prévenir le central et me passer disponible Donc voilà, à tout moment si jamais il y a une alerte sur l'autoroute Ou que je constate un véhicule arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence Un objet qui peut être dangereux, un animal proche des voies Et bien je peux prendre l'intervention à mon compte Donc c'est parti, on attaque notre réseau routier à nous Je vais vous montrer d'où il s'étend tout simplement Et bien il s'arrête à l'entrée de la ville Et il va vraiment jusqu'au bout, jusque là Donc on a de là, jusque là et ici pour patrouiller Donc ça nous fait quand même un sacré réseau routier à surveiller Je ne suis pas tout seul, si jamais j'ai besoin je peux demander du renfort Donc c'est parti, on y va, on attaque cette petite patrouille gestion autoroute Et sécurisation de lieu d'intervention Donc yes, on a prévu le central, on est dispo Impeccable Donc je vous propose que l'on commence à rouler tranquillement Ah oui, il y a des petites interventions qui n'ont rien à voir bien évidemment Nous on va vraiment se concentrer que sur les interventions autoroutes Et vous savez quoi, je vous propose que l'on se retrouve d'ici quelques secondes Quand on aura une intervention plutôt intéressante Allez, à tout de suite Ok Une personne sur l'autoroute Dans l'autre sens de circulation On est obligé de faire demi-tour Et bah c'est parti les amis Là c'est une intervention très urgente Qu'est-ce que fait une personne sur l'autoroute ? Intervention annulée Waouh, ok d'accord On va quand même aller voir On va prendre la direction De là-bas Et on va aller lever le doute Voir s'il n'y a pas un véhicule en panne Ou quelque chose dans le style Un poids lourd, un accident On va aller faire un petit tour Donc on va patrouiller dans l'autre sens Là j'arrivais quasiment jusqu'à la fin de notre secteur autoroutier Et donc là on va se refaire l'autre sens Donc là pour une intervention comme ça Moi j'aurais peut-être mis les gyros bleus et utilisé la sirène aussi Je sais pas ce que vous en pensez Mais c'est quand même assez urgent Là dès qu'il y a quelqu'un sur l'autoroute C'est typiquement l'intervention la plus urgente qu'on peut avoir Parce que les gens roulent, ne font pas forcément attention Donc ouais il faut se dépêcher Allez Il me semble que c'était par ici Au niveau du pont Donc on va avancer encore un petit peu Il y a une course poursuite sur l'autoroute Mais on va pas la prendre en compte C'est pas notre champ d'action aujourd'hui Donc on va laisser les collègues faire leur intervention Nous on va se concentrer sur la personne qui a été signalée à pied Mais bon ça m'étonnerait qu'il y ait quoi que ce soit Sinon ils nous auraient pas désengagé C'était par ici Waouh il y a des petites bêtes sur l'autoroute là Ah ils ont fait demi-tour j'ai failli enfaucher une Ok c'était par là qu'il y avait une personne repérée Bah vous savez quoi on va se mettre en stand-by ici Et on va attendre qu'il y ait un autre appel Il faut s'alerte Alerte numéro 1 annulée Impeccable Allez on attend tranquillement qu'il y ait quelque chose qui soit signalé sur les ondes Ok Animal sur la route juste derrière nous Alors c'est parti on va y aller Alors je vais faire un truc qui est très dangereux C'est tout simplement prendre la bretelle en marche arrière Regardez pour remonter tranquillement Alors je suis désolé il y a le petit menu devant Mais je vais juste mettre un truc c'est en sécurité C'est mettre mes gyros orange derrière quoi Pour que les véhicules me voient bien arriver Ok Voilà Ok donc c'est parti on y va Animal sur la chaussée apparemment On va aller voir ça c'est juste derrière Allez on va tout de suite se mettre pour le coup Le panneau Et on va se mettre Agent sur les voies Comme au PMV Nickel Alors d'accord Il s'agit d'un sanglier Je vais ralentir le trafic Un sanglier sur l'autoroute les amis Et bah c'est pas tous les jours Euh ouais bonne question Qu'est ce que je fais maintenant Bah je vais demander une intervention d'un service spécialisé pour le retirer Je vais pas descendre du véhicule parce que j'ai pas envie qu'il m'attaque Donc là on va attendre le vétérinaire J'ai mis agent sur les voies mais euh En vrai c'est pas vraiment agent sur les voies là Ok le vétérinaire intervient Je vais me positionner derrière lui Ils vont devoir me contourner les véhicules Parfait Et bah c'est bon pour nous Il va charger le véhicule Euh l'animal pardon Pas le véhicule Et puis nous on va pouvoir poursuivre Ok est-ce que c'est bon J'attends qu'il finisse son intervention Et bah nickel Allez Retour à la normale pour nous Il reprend sa route Et nous aussi Donc on se rend disponible Rétablis Rétablissement de la circulation Comme elle était d'habitude Allez je rétablis le trafic Et c'est parfait Allez ça reroule Impeccable Bon Eh léger ralentissement les amis hein Mais bon C'est pas grave On a évité le pire On a évité la collision avec un véhicule Donc ça c'est top Allez on va retourner par là bas Donc on a bien fait de se positionner quelque part là Parce que si j'étais à l'autre bout J'aurais pris un petit peu plus de temps pour intervenir Donc c'est pas trop mal le fait de se stationner A certains endroits pour intervenir rapidement Mais de me stationner sur des carrefours C'est encore mieux je pense Alors on va attendre d'arriver là bas pour s'arrêter Parce que c'est vrai que pour faire demi-tour là Faire une marche arrière dans la bretelle D'engagement C'est pas ouf Et c'est très dangereux Pour moi et pour les autres aussi Donc voilà Allez regardez je vais me mettre ici En stand by De toute façon à ne pas gêner la circulation Voilà là je ne gêne personne Peut-être un petit peu la visibilité à gauche Alors je vais me reculer Ouais sinon c'est un peu dangereux Si je me mets là C'est bon aussi Donc c'est parfait Regardez là on est directement Possibilité de s'engager Enfin on a Ouais j'ai du mal à parler aujourd'hui On a directement possibilité de s'engager Absolument dans n'importe quel axe de circulation Donc c'est top Allez je vous dis à tout de suite Ok Ok Accident de la route On est engagé C'est parti Juste à côté de nous Alors on va tout de suite se mettre Le panneau PMV ralentir accident Tac Accident ralentir Et puis les petits spots à l'arrière Parfait Hop Effectivement Il y a déjà les sapeurs-pompiers sur zone Allez je stoppe le trafic Dans le secteur Regardez Le temps que les pompiers fassent Les pompiers et la police fassent leur job Donc nous on est là en sécurité La circulation a totalement été interrompue Petit VSAV Ils n'ont même pas engagé un VSR quoi Pour faire La signalisation d'urgence Le temps que nous on arrive Bon je vais quand même mettre Quelques petits cônes là Pour vraiment marquer Que ça soit bien fermé Allez Alors Tac Allez on pose un petit cône là Après en vrai Je ne suis pas vraiment obligé de fermer Là je pourrais faire un petit Un petit biseau Et réouvrir Ouais parce que là En fait Ils ne prennent qu'une voie de circulation Pourquoi est-ce qu'ils m'ont demandé de fermer Il n'y a pas de notion d'hélicoptère en route Donc Un petit peu Un petit peu bête De tout fermer pour Pour ça C'est peut-être le temps Que la police fasse son enquête Là ils sont en train de la faire Ça se passe bien Allez Tac On va se poser ça là Tranquillement Et puis je vais rétablir la circulation Sur une seule voie C'est nous qui décidons quand même Sauf si la police m'ordonne De fermer complètement Mais Là je n'ai pas l'impression Que ce soit vraiment nécessaire Alors Hop là Tac Et on va juste se mettre A ralentir le trafic Et je vais prendre un petit extincteur Quand même Pour la sécurité incendie Parce que là Je vois que Il n'y a absolument rien De prévu Par un extincteur De posé Tac 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 Allez range les cônes Bon ça se passe plutôt bien Je vais faire un truc Je ralentis le trafic comme ça Allez parfait Impeccable Je vais aller me positionner à côté J'ai l'impression que l'intervention Touche bientôt à sa fin Donc ça c'est top Ok salut camarades Donc nous Tout est bon là On a rétabli que sur une seule voie La circulation du coup Il est quand même bien amoché le véhicule Je vais demander une dépanneuse de suite Comme ça il va être évacué Et la circulation reprendra Son cours le plus vite possible Oh là l'avion là Oh les gars l'avion il vient de se planter Sur l'autoroute Oh ça va Oh l'intervention de Zinzin là Ok Et bah c'est tout bon C'est tout bon pour nous Tac On va aller voir au niveau de l'avion Là qui s'est planté derrière Allez le sécuriser Est-ce qu'il y a des victimes Donc je vais retirer tous les cônes Ok très bien Parfait Je vais aller sur la bande d'arrêt d'urgence Avec la petite sirène qui va bien Oh les gars regardez l'avion il s'est explosé Allez je ralentis le trafic ici On va aller voir ça Alors c'est un atterrissage d'urgence un peu raté j'ai l'impression Il n'y a pas de victime Ah si il y a une victime à bord Ok allez J'ai demandé les sapeurs pompiers Ils vont arriver rapidement On va reposition On va prendre un extincteur là Pour refroidir un peu la carcasse Ok les pompiers sont sur place Allez j'ai refroidi rapidement la carcasse de l'avion là Ok Hop Allez je range l'extincteur On va prendre des petits cônes Tac Il me les a pris ou pas ? Non il me les a pas pris Ok parfait Ah il y a des véhicules qui se sont arrêtés derrière là Oh là ça c'est la pagaille là Là les amis c'est la pagaille Il y a beaucoup de gestion à faire Et je suis tout seul Je vais demander deux dépanneuses Pour ces véhicules là Ok très bien Parfait Le VSAB repart Qu'est-ce que ça donne sur la victime ? Ok il est delta Je demande une équipe médicale rapide Et là c'est vraiment la pagaille Parce que la circulation devient de plus en plus compliquée Les pompiers viennent de se mettre sur la bande d'arrêt d'urgence J'ai même pas eu le temps de poser des cônes quoi C'est vraiment la pagaille Ok Allez je range les cônes Avec la petite faute d'orthographe toujours Ah d'accord je les ai encore dans la main du coup Lui Tac on va l'emmener sur le côté Attendez messieurs dames s'il vous plaît On va le mettre sur le côté là-bas Il y a l'équipe médicale qui arrive Et comme ça nous la circulation va être rétablie le plus vite possible Ok Je le mets là Ok D'accord à gauche Et ben feu on y va Wow Les amis nous sommes engagés Sur une nouvelle intervention Un objet apparemment qui aurait été signalé sur les voies de circulation Alors juste à côté de nous A même pas un kilomètre Ok je mets mon La signalisation d'urgence Directement en marche On est à 300 mètres de la zone Au PMV j'ai encore mis agent sur les voies Alors un objet sur la route Effectivement il y a bien Quelques objets Wow Vous voyez quand je vous dis qu'ils roulent vraiment comme des fous Allez je ralentis le trafic Allez je prends l'objet On va les mettre en sécurité ici là Il y a une jante et une Une caisse à outils Une caisse à out Ok Euh bah parfait Je peux pas les mettre dans le véhicule Ah non je peux pas les mettre dans le véhicule Je peux pas les prendre tous les deux par exemple Non C'est pas possible Bon bah eh Le principal c'est qu'ils soient plus sur les voies Donc ça c'est très bien Allez je remonte dans mon véhicule et faire l'intervention pour nous Allez je me repasse disponible Parfait On va rétablir la circulation Je vais me remettre C'est où ça ? Palomino Freeway Dans l'autre sens Juste derrière nous D'accord Un chantier Qui demande de l'assistance Et bah c'est parti On va y aller rapidement Je vais passer sur la bande d'arrêt d'urgence On demande notre aide pour un chantier Allez go Je vais faire une petite demi-tour ici J'ai vu qu'il y avait pas mal de monde sur les voies de l'autre côté Allez je me dépêche J'ai laissé le PMV agent sur les voies Alors Où est-ce que c'est ce chantier ? J'étais pas au courant qu'il y avait des travaux Alors je me présente D'accord je vois le véhicule Ouais donc il est sur la bande d'arrêt d'urgence Entre les deux fils Très bien Ok parfait On va aller le voir Salut Eh bah allez pour moi c'est bon Vous pouvez attaquer les gars On va remettre un petit ralentir le trafic Alors où est-ce qu'ils vont bosser là ? Ah ils bossent en plein milieu là ? D'accord Alors je vais me mettre Différemment avec mon véhicule Je vais me mettre ici Comme ça ils vont être obligés de me contourner Ou alors ils passeront pas Bon apparemment c'est des travaux qui sont assez rapides Regardez 3 minutes d'intervention Ils prévoient Allez On va rester sur zone encore On va attendre de toute manière qu'ils finissent avant de repartir Et si vous voulez passer vous pouvez Mais faut faire le tour avec le camion GRDF Je ferai d'ailleurs une vidéo je pense en mode gaz de France Je sais pas encore comment la faire Parce qu'il y a pas de plugin qui permette de faire des Des interventions fuite de gaz Mais si jamais vous avez des idées de mode N'hésitez pas les amis à me le dire dans l'espace commentaire Allez on va attendre encore un petit peu là Une minute trente Bon ça va sinon la circulation se fait On va attendre encore un petit peu là On va attendre encore un petit peu là On va attendre encore un petit peu là